L'un est restaurateur, le couple brasseur, c'est la première fois qu'ils se rencontrent. Et il y en a une que vous préférez, de bons ambrés ? Moi j'aime bien l'ambré, donc c'est des parfums, des bières plus corsées, donc il y a des goûts bien particuliers, c'est ce qu'on recherche aussi. Ils n'ont que dix minutes pour se présenter et comprendre leurs besoins. Savoir échanger entre les gens c'est important, s'il y a un petit souci au niveau de la production, on peut tout de suite, on a un interlocuteur qu'on connaît, donc ça c'est super important pour nous. On a rencontré d'autres débouchés, entre autres des restaurateurs locaux qui aiment travailler avec les produits du terroir. Alors effectivement quand on vient chez eux, on ne tombe pas forcément au bon moment, alors que là ils sont plus disponibles et plus ouverts pour découvrir nos produits. Mettre en contact professionnel de la restauration et producteurs locaux, c'est l'objectif de ce speed dating organisé par la Chambre de commerce et d'industrie du Grand Hainaut, autour de produits aussi divers que des confitures, de la viande, des boissons et des spécialités locales. Des rencontres difficiles à établir d'habitude. Aujourd'hui on se rend compte que le monde du commerce, le monde de l'artisanat, le monde du producteur, ils ont une telle charge de travail au quotidien que quelquefois ils ignorent ce que fait leur propre voisin qui est aussi un artisan ou un producteur. Donc l'idée vient de là, c'est comment on va interconnecter, comment on va mettre en relation ce monde pour pouvoir mettre en avant le circuit tour, mais la qualité des produits, la qualité du savoir-faire. Si des partenariats n'ont pas été signés aujourd'hui, des bases d'accords commerciaux ont été jetées pour mettre en avant les produits du terroir. Merci.